... Au pied du donjon de Partenay, les combats font rage. Épées, boucliers et armures nous replongent au XIVe siècle. Cette compétition de béhoures ressemble à s'y méprendre aux affrontements de l'époque médiévale. C'est un sport qui fait partie de notre culture depuis le Moyen-Âge. Tous les tournois de chevaliers parlent toujours aux gens qui ont toujours envie de venir voir des chevaliers en armure. C'est très visuel, c'est très spectaculaire. Les règles sont assez simples puisqu'il s'agit de faire tomber ses adversaires pour gagner. Sous un soleil de plomb, les combats s'enchaînent. Chaque confrontation dure 10 minutes, réparties en deux manches. Avec des armures qui peuvent peser jusqu'à 35 kg, les affrontements sont rudes et dans chaque équipe, tous les gabarits ont leur rôle. Dans l'équipe de France, vous avez des types qui font 50 kg, d'autres qui en font 150. Chacun a un rôle à jouer. Vous avez des personnes qui vont, on va dire, bloquer les adversaires, celles qui sont là pour frapper fort, celles qui sont là pour passer derrière les lits ennemis et venir percuter les autres. Comme au rugby, vous avez des piliers, des trois quarts, enfin ce genre de choses. Pour arriver à faire tomber ses adversaires, coups de hache sur la tête, coups d'épée dans le dos sont autorisés. Les chocs peuvent être très violents. Romain Berger, l'arbitre du tournoi, veille au respect des consignes de sécurité. On ne peut pas laisser entrer un combattant sans pièce d'armure. Les coups sont vraiment portés à puissance réelle. Et un coup d'arme d'astre donné par, par exemple, un combattant de Carcassonne qui s'appelle Roumeau, même à travers l'armure, il peut vous fêler une côte. Donc les coups sont vraiment portés à pleine puissance et toute l'armure est vraiment nécessaire. Ce sport reste encore marginal. La Fédération française de Béhours ne compte que 300 licenciés. La Fédération française de Béhours